Ok, alors aujourd'hui on va parler encore d'un sujet important, parce qu'on va répondre à la question pourquoi les commerciaux bloquent-ils parfois en vente ? Pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à continuer d'augmenter leur chiffre d'affaires ? Parfois on sent qu'il y a un plateau, on ne comprend pas d'où ça vient. Donc j'aimerais utiliser mon expérience d'ancien directeur commercial dans son commercial, et puis surtout l'expérience qu'on a accumulée sur les plus de 120 entreprises qu'on a accompagnées dans le recherche de performances commerciales. Le plan est simple, en partie 1, on va regarder les problèmes que j'ai listés et qui arrivent le plus fréquemment, et en partie 2, je vais vous donner plusieurs solutions faciles à implémenter pour permettre de casser ce plafond de verre et d'aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire. Comme d'habitude dans les vidéos, il y aura des exemples et des modèles à télécharger, vous pourrez retrouver le lien directement dans la description pour que vous puissiez, et je rappelle que c'est l'objectif, appliquer dès la fin de la vidéo et aller chercher du chiffre d'affaires. Aujourd'hui on veut savoir pourquoi parfois on a l'impression que les commerciaux sont bloqués et on veut apporter des solutions. Avant de démarrer, pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Quentin, j'ai fondé une société qui s'appelle Mime et dont la mission est d'aider les entreprises B2B à avoir des commerciaux plus performants, c'est-à-dire qu'ils vendent plus, mais aussi plus intègres, c'est-à-dire qu'ils utilisent des méthodes qui sont responsables et saines pour les prospects. Chez Mime, on veut montrer qu'en B2B, la vente performante est très loin des clichés qu'on s'imagine et que le succès n'a absolument rien à voir avec le fait d'avoir du bas goût par exemple. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets tous les liens utiles dans la description. Première partie, quelles sont les raisons de ces différents blocages ? Pourquoi parfois on n'arrive pas à aller au-delà et que l'équipe a du mal à performer ? Le gros constat à ce stade, c'est que si on parle avec des commerciaux, globalement, ils savent ce que c'est que de bien vendre. Ils connaissent les règles, ils connaissent les préceptes. Donc sur leur demande, ils vont vous expliquer exactement ce que c'est qu'une vente idéale. Ils le savent. Globalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que la vraie manière de savoir s'ils savent vendre, ce n'est pas de les écouter, c'est de les regarder. Et ça, je peux vous raconter parce que ça arrive quasiment systématiquement. Quand on commence à travailler avec un client et qu'on discute avec les commerciaux, ils ont un discours qui est plutôt bon. Ils nous expliquent quelles sont leurs méthodes, comment ils s'y prennent, etc. Donc sur le papier, c'est génial. Sauf qu'ensuite, quand on les observe, on se rend compte qu'il y a une dissonance, un écart énorme entre d'un côté ce qu'ils vous ont dit, la manière dont ils s'y prenaient, et de l'autre, ce qui se passe en rendez-vous en face du client. Et ça, c'est un vrai problème, puisque c'est bien en face du client qu'on crée le résultat. Donc déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que généralement, ce n'est pas la théorie qui pêche, ce n'est pas les grands concepts, c'est la pratique. C'est pour cette raison d'ailleurs que je n'écris pas de livre, parce que je pense que sur Internet, tout le contenu, tout le savoir est déjà disponible. Alors, je me suis pris quelques notes devant moi sur les raisons que j'ai trouvées, et puis on va en parler une par une. La première raison, celle qui fait le plus mal, c'est quand les commerciaux n'ont pas de méthode. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans une entreprise où on leur a demandé, vendez. C'est votre métier, maintenant vous allez vendre, voici le produit, voici les fiches techniques, voici une formation sur le produit, votre marché, c'est celui-là, let's go, allez-y. Ce que je peux comprendre, parce que quand on est dirigeant, on cherche des commerciaux, des gens qui sont censés savoir faire leur travail. Donc ce qu'on leur donne, c'est un produit et un marché, et après, à eux, la conquête. Et quand on cherche à avoir une équipe commerciale qui performe, et surtout qui s'industrialise, qui se scale, il y a une chose qu'on doit faire et qui n'est pas forcément intuitif, c'est de leur donner une méthode. Sinon, il se passe une chose, c'est que tous les commerciaux vont utiliser des méthodes, des astuces, des trucs différents, et puis on va avoir une hétérogénéité dans les résultats. Alors que si on combinait, par exemple, les meilleures pratiques de chacun, si tant est que la méthode vienne d'eux, déjà on aurait, un, deux meilleurs résultats, et deux, une homogénéité entre les commerciaux. Ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas aux commerciaux de trouver la bonne méthode de vente, c'est à vous de la leur donner. Et souvent, problème numéro un, les commerciaux n'ont pas de méthode. Donc la partie théorique dont on parlait avant, ils l'ont pas. Elle n'existe pas, on ne peut pas la consulter, on ne peut pas y accéder. Tout au mieux, ça se passe de proche en proche du bouche à oreille, mais vous savez ce qui se passe généralement avec ce genre de méthode. Deuxième problème, c'est que les commerciaux vont recevoir des injonctions contradictoires. Donc exemple concret, ils vont aller en rendez-vous avec leur manager direct qui va leur dire, non mais il faut faire A et B pour vendre, et donc maintenant, il faut que tu utilises cette technique. Et puis une autre fois, ils vont aller avec le directeur commercial, par exemple, en rendez-vous, il va dire, non, non, mais il faut faire C et D en rendez-vous, sinon ça ne marche pas. Et puis à côté de ça, évidemment, les commerciaux, ils ont envie de progresser, donc ils consultent des articles de blog et des vidéos, et on leur dit de faire Z et X. Donc ils sont complètement perdus par plein de conseils qui vont dans des sens opposés, ils testent plein de choses sans vraiment se fixer, et c'est normal sur une méthode, et ça, ça les perd et ça pose des problèmes dans les résultats. Le troisième problème, c'est quand la méthode qui est donnée aux commerciaux n'est pas la bonne, du coup ils l'appliquent, mais ça ne fonctionne pas, et ce n'est pas de leur faute à partir du moment où c'est ce qu'on leur a dit de faire, entre guillemets. Donc là, c'est un problème de méthode, il faut trouver la bonne méthode qui vous correspond, et généralement, ce n'est pas un copier-coller de ce que vous allez trouver dans le meilleur livre de vente. Il y a des adaptations à opérer. Alors dans cette vidéo, je vais passer volontairement tous les problèmes qui concernent le product market fit, les lacunes du produit en général, le marché qui n'est pas prêt. Tout ça, je passe dans cette vidéo, parce qu'en tant que commerciaux, on va avoir moins d'impact là-dessus, à part le message, mais là aussi ça devient plus complexe, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vidéo qui s'appelle « Comment vendre plus sans méthode de vente ». Autre point qu'empêche les commerciaux de progresser, c'est qu'ils n'ont pas de feedback. Leur manager ne prend pas forcément suffisamment de temps, beaucoup le font, mais peut-être pas suffisamment, pour leur dire « Tu vois, dans ce rendez-vous, peut-être que tu aurais pu faire comme ça, par rapport à la méthode, là tu as oublié d'appliquer telle chose, est-ce que la prochaine fois, tu ne peux peut-être pas t'y prendre comme ça ? » Il manque de feedback. Ça, on l'observe, mais aussi quand on discute avec les commerciaux, on l'entend. Ils disent « Moi, j'aimerais bien avoir plus de feedback, de manager, j'aimerais bien être mieux formé. » C'est quelque chose pour lequel les commerciaux, ils sont vraiment en demande et qui leur permettent de progresser. C'est juste apprendre de ses erreurs. On va en rendez-vous avec quelqu'un qui nous observe, en sortant de rendez-vous, il nous fait du feedback et on progresse de rendez-vous en rendez-vous. Cette méthode, elle a aussi ses limites, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, un autre point qui me paraît important, mais c'est plutôt dans l'état d'esprit, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration. C'est-à-dire que les commerciaux ne cherchent pas à s'améliorer, ils ne cherchent pas à tester de nouvelles choses pour aller de l'avant. Ça, c'est quand même dommage, mais c'est surtout possible quand on a des feedbacks, quand on a une méthode de base, quand on a toute cette structure, ces référentiels qui permettent d'avoir le point de départ duquel on fait les modifications les unes après les autres. Si on n'a pas tout ça, que tout ça est informel, c'est impossible de progresser. Autrement dit, on ne peut pas améliorer une méthode qui n'existe pas vraiment. Une astuce, d'ailleurs, que je vous donne tout de suite pour vous améliorer, c'est que quand vous perdez une affaire, n'hésitez pas à aller voir le prospect, qu'on aurait dû être client, et à lui demander de passer un peu de temps pour qu'il vous explique comment il a vécu son expérience commerciale avec vous, quels conseils il vous donnerait pour que ça marche mieux, pourquoi il a choisi notre concurrent dans la méthode de vente. Il faut vraiment qu'il comprenne que là, vous voulez faire une analyse de son expérience en tant que client et comment vous pouvez l'améliorer pour la suite. Vous avez bien compris que vous ne ferez pas l'affaire avec lui, mais vous voulez prendre un peu de temps, vous en avez pris pour lui après tout, pourquoi pas vous en donner ? Pour comprendre comment vous pouvez faire mieux. Ça s'appelle faire un post-mortem, et c'est souvent riche d'enseignements. Une autre raison pour laquelle les commerciaux parfois peuvent être bloqués, c'est une question d'organisation de l'information, notamment dans le CRM. S'ils n'ont pas de CRM ou un CRM qu'ils n'utilisent pas, ça peut les bloquer à aller de l'avant, parce qu'ils n'ont pas récolté les informations suffisamment précises, les choses ne sont pas assez fraîches pour eux pour pouvoir les réutiliser sur les rendez-vous d'après ou dans leur proposition commerciale. Ils passent à côté de l'info, voire ils passent à côté de certaines actions à faire, parce qu'ils ne les ont pas notées, ils passent à côté de tâches qu'ils avaient promues pour le prospect, etc. Donc là aussi, ça peut bloquer les commerciaux. Ça, généralement, vous connaissez, vous en avez plutôt conscience, mais c'est aussi important. Si je faisais une vidéo sur comment progresser en vente sans parler de la remise en question du commercial, il m'en crée quelque chose. Et cette remise en question, aujourd'hui, je vais en parler sous un prisme en particulier, c'est celui du mix entre émotionnel et rationnel. Pour moi, il y a deux grandes familles de commerciaux qui vont d'un bout à l'autre du même spectre. Tout à l'extrême d'un spectre, c'est les capacités émotionnelles avec le client. Construire une relation, s'intéresser à la personne, être dans l'humain. De l'autre côté du prisme, c'est les capacités rationnelles. Capacité d'analyse très forte, de synthèse, capacité à donner du chiffre, à faire des calculs rapidement de ROI, des choses comme ça. Et généralement, il y a des commerciaux exceptionnels, mais généralement, on est plutôt côté émotionnel ou plutôt côté rationnel. Et en fait, pour vendre, il faut les deux. Et donc, parfois, on est très très bon en émotionnel, ça nous permet de faire quelques ventes, mais on ne se dit pas, ça serait bien que je mette plus de chiffres, ça serait bien que je sois un petit peu plus analytique, que je fasse des résumés impeccables, etc. Et si on arrive à ajouter ça à notre palette de compétences, on arrive à toucher plus de personnes et à gagner plus de ventes. De même, les personnes qui sont que dans le produit, que dans la solution, que dans l'exercice intellectuel, je dirais, parce que souvent, ils veulent avoir une vision pure de ce qu'est la vente, qui est en fait juste une autre vision. Ils se privent de faire des rencontres, et c'est dommage, parce que se remettre en question pour savoir si on n'a pas un aspect ou l'autre de ce mix à travailler, ça aide vraiment à progresser. Et ça, je peux le dire, parce que moi, j'étais dans cette équipe ici, qui était tout dans le rationnel pour vendre. Alors, ça marchait bien, j'avais de bons résultats, c'est sûr. Le jour où j'ai accepté que ce n'était pas qu'une affaire de rationnel, ça m'a permis aussi de débloquer des choses en vente. C'est pour ça que je peux me permettre de le dire. Et dernier point que j'aimerais mentionner, qui peut être un frein à la progression en vente, qui peut vous bloquer, c'est votre productivité, votre organisation commerciale. Comment est-ce que vous travaillez ? Comment est-ce que vous faites travailler vos équipes ? Est-ce qu'ils ont les bons outils ? Est-ce qu'ils ont les bonnes routines ? Est-ce qu'ils allouent le bon temps aux bonnes tâches ? Est-ce qu'ils arrivent à rester efficaces ? Cette productivité, elle va de la manière d'utiliser le calendrier, au fait de ne pas utiliser le téléphone pour la journée, jusqu'au type de données qu'on rentre dans le CRM ou non. Il y a vraiment plein de manières d'être productif et organisé, mais c'est quelque chose sur lequel travailler. On n'est pas dans de la qualité, on est de la capacité à faire plus de quantité sur une bonne période de temps donnée. Et ça, c'est très utile pour progresser en vente, évidemment. Si on regarde cette liste de près, on se rend compte que l'écrasante majorité de ce dont j'ai parlé se répartit en fait entre deux choses. La première chose, c'est la méthode, le fait d'avoir une théorie sur comment devraient être les choses et qu'elles soient claires. Et la deuxième chose, c'est l'exécution, la capacité à utiliser la méthode correctement sur le terrain et être bon là-dedans. Et quand on mixe ces deux critères, on comprend quatre typologies de départements commerciaux. Alors pour m'expliquer, je vais vous faire un petit schéma rapide. Ok, donc ici, on va retrouver la question de l'exécution. Et ici, on va retrouver la question de la méthode, la théorie si vous voulez. Ici, ce serait la pratique, slash l'entraînement même. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est que je vous parlais des quatre catégories. On va avoir des boîtes dans lesquelles l'exécution est excellente, dans lesquelles les commerciaux vont beaucoup appliquer, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qu'on va retrouver sur la partie droite ici. Et des boîtes dans lesquelles l'exécution n'est pas très bonne, les commerciaux n'appliquent pas, font un peu comme ils veulent, etc. Et puis, on va avoir des entreprises dans lesquelles la méthode est très bien écrite, elle est claire pour tout le monde, elle est accessible à tous. C'est les boîtes qui sont... On va le mettre en bleu ici. Et puis, on va avoir les chaussettes dans lesquelles la méthode n'existe quasiment pas, elle est informelle, on n'y a jamais réfléchi, on a demandé aux commerciaux de se débrouiller. C'est homogène. Et donc ici, on a donc une situation moins dans l'exec et moins dans la méthode. C'est le moins souhaitable. On a du plus dans l'exécution et du moins dans la méthode. Ce qui est une autre situation. On peut avoir beaucoup de méthodes et pas d'exécution. On peut avoir beaucoup de méthodes et beaucoup d'exécution. Alors, vous voulez être en haut à droite. Ça, c'est la situation rêvée. Mais une autre question intéressante, moi, ce serait, Est-ce qu'il vaut mieux être ici ? Ou est-ce qu'il vaut mieux être ici ? Et donc, avec le temps, ça me paraît assez clair. Si on a une super méthode, c'est-à-dire que si on est ici, mais qu'on n'exécute jamais et qu'on ne l'applique pas, on ne saura jamais si vraiment c'est une bonne méthode. Et puis, même si elle est bonne, on n'aura pas les résultats qui vont avec. Alors qu'ici, si on applique bien une mauvaise méthode, déjà, de proche en proche, on va voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, parce qu'on est sur le terrain. Mais en plus, on va pouvoir améliorer, même si ce n'est pas très bien formalisé, même si ce n'est pas très clair, de proche en proche, la méthode. Donc, pour moi, c'est très clair. Il vaut mieux être ici, et ensuite, ici, et la position la moins préférable, ici, je n'ai pas de méthode, et en plus, je n'exécute pas, je ne m'entraîne pas, je ne vais pas de l'avant. Donc, la question qu'on se pose ensemble, c'est comment on fait pour apporter du plus là, et apporter du plus ici aussi ? Donc, dans la case numéro 4, on a le commercial qui n'a pas de méthode, qu'on n'a jamais eu, qui ne s'est pas posé la question, qui fait des choses un peu intuitivement, et surtout, toujours d'une manière différente. Donc, il ne se demande pas comment il peut faire mieux, etc. Il va comme un bourrin, il ne se pose pas de questions, il n'essaie pas d'avoir du recul. Alors, dans très, 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 très rare cas, ça marche, mais généralement, ce n'est pas bon. Cas numéro 3, on va voir le commercial à qui on a donné énormément de méthodes, mais en gros, qui s'en fiche ou qui ne s'essaie pas d'exécuter, ou alors qui n'a pas eu de formation, qui n'a pas eu d'entraînement. Ce que je veux dire par là, c'est que les seuls moments où il s'entraîne, c'est devant le client, là où il y a de l'enjeu du risque, du chiffre d'affaires à perdre. Donc, c'est compliqué de bien s'entraîner quand il y a une pression permanente, et pas au calme, quoi. C'est le fameux équivalent et la même opération, que vouloir progresser sur 100 mètres en enchaînant que des compétitions sans faire d'entraînement entre. Donc, tous les dimanches, je mets ma compétition de 100 mètres, et j'espère, grâce à l'enchaînement de ces compétitions, d'être de plus en plus fort, alors que j'ai du temps dans la semaine pour progresser, faire des entraînements un peu différents, courir sans pression du résultat, etc. Vous voyez où je veux en venir. Et puis, la case 2, on aurait quelqu'un qui n'aurait pas de méthode, mais par contre, qui s'entraînerait tout le temps. Donc, il s'entraîne un peu n'importe comment, mais il passe à l'action, il fait un peu comme il le sent, il réinvente la roue. Grosso modo, là, on est dans le cas des gens qui réinventent la roue, c'est-à-dire qu'ils vont mettre 2, 3, 4, 5 ans à comprendre à peu près comment vendre, et puis peut-être une année de plus à le formaliser. Et quand je vous dis ça, j'exagère pas du tout sur les chiffres. L'avantage quand même dans ce cas-là, c'est qu'il y a une volonté, il y a un entraînement, il y a une envie, il y a une énergie qui est mise à disposition, et ça, c'est très utile. Ce serait un peu comme s'entraîner tous les jours, mais sans un coach. On perd du temps, ça va un peu dans tous les sens, mais on progresse toujours quand même un peu quelque part. Il y a plusieurs solutions pour éviter ça, j'en ai recensé 3 que vous allez pouvoir appliquer vous-même dès la fin de cette vidéo, je vous mets un modèle pour chacun pour que l'exécution se fasse plus rapidement. La première solution, c'est d'organiser vous-même vos formations. Ça veut dire que vous devez avoir créé une méthode au préalable, évidemment, mais vous organisez vos formations toutes les semaines ou toutes les deux semaines maximum dans un programme de formation dans lequel vos commerciaux peuvent voter pour comprendre les compétences sur lesquelles ils ont le plus besoin d'avancer, des compétences qui leur paraissent le plus important à acquérir. Et donc ça, vous le faites dans un petit tableau que vous allez prévoir trimestre par trimestre et qui va comme ça composer l'année de formation commerciale. La petite astuce là-dessus, c'est que vous n'êtes pas obligé de dispenser vous-même les formations. Vous pouvez en donner la responsabilité aux commerciaux de manière tournante, semaine 1, c'est Lucie qui le fait, semaine 2, c'est Max, semaine 3, c'est Christian, j'en sais rien. Et comme ça, vous ventilez le travail, ça fait un peu un side project, un travail en plus sur le côté fil rouge pour les commerciaux, ce qui est agréable, ce qui diversifie. Et puis, souvenez-vous que c'est en apprenant aux autres qu'on apprend le mieux soi-même. Apprendre aux autres, c'est tout en haut de la pyramide de l'apprentissage, donc c'est quand même quelque chose de très vertueux. Et vous, en tant que manager, ça vous libère du temps. Donc le modèle, il est dans la description, allez le télécharger, vous verrez, il y a les instructions, vous pouvez le dupliquer, ensuite vous le modifier comme vous voulez. Et ça va être très utile pour passer sur la partie application, entraînement, qui est très, 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 très importante. Je rappelle, tous les commerciaux savent comment vendre, si vous leur parlez, non, il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est en faisant qu'on se rend compte qu'il y a des décalages entre ce qu'on dit, ce qu'on fait. Donc c'est là où on crée le manque de résultats, c'est là où on commence à stagner. Donc je vais vous montrer quand même le calendrier. Donc dans le calendrier, c'est assez simple, vous allez retrouver la première colonne qui est le nom de la formation, sur quoi elle va porter. Si il y a un support qui existe déjà, vous allez mettre le lien directement pour que les équipes puissent y accéder. C'est bien d'avoir des supports. C'est un référentiel, c'est le moment où on va venir verbaliser, donner la méthode officielle. Les paroles s'envolent, les écriressent, donc écrivez. Ensuite, on va prévoir la date de la session, le responsable, donc c'est chaque fois un autre commercial, si vous faites du roadrun bill, ou ça peut être tout le temps le manager, c'est vous qui voyez. Le statut, est-ce que la session est prête ? Si elle est prête, je devrais avoir un lien de support ici. Est-ce que la session est au moins déjà programmée, tout le monde est au courant ? Est-ce qu'il faut la préparer, par exemple ? Ici, on va donner aux équipes, chaque trimestre, la possibilité d'attribuer un nombre de points. Donc là, on voit tous les commerciaux de l'équipe qui vont pouvoir attribuer le nombre de points qu'ils souhaitent en fonction de la formation qui est proposée. Et ensuite, ça va créer un classement avec un nombre de points. On va prioriser les formations à délivrer en fonction du nombre de points. Ça peut être juste un indicateur, et puis derrière, les managers, même le directeur commercial, il peut choisir l'ordre dans lequel on donne les formations, ou ça peut être quelque chose qu'on fait comme ça, de manière parfaitement démocratique, au vote, et qui permet d'organiser les sessions de training. Voilà, c'est un petit outil simple. Vous pouvez rajouter plein de lignes. L'idéal, ce serait d'avoir autant de lignes qu'il y a de semaines dans l'année. Mais ça, c'est un peu à vous de choisir. Ici, ce tableau, quand vous allez cliquer sur le lien, il ne va pas être directement disponible. Vous allez suivre les instructions qu'il y a dans la partie bleue pour pouvoir créer votre propre version. Et ensuite, vous la partagez avec vos équipes. Le travail se fait tout seul. Donc ça, c'est la première solution concrète pour se mettre à s'entraîner. C'est hyper important. Il y a une chose à laquelle vous devez absolument penser quand vous faites des formations. C'est vraiment hyper important parce que souvent, on l'oublie. C'est d'accorder autant, voire plus de temps à la pratique, aux simulations, aux jeux de vente qu'à la théorie. C'est ça qui manque aux commerciaux. C'est des occasions de s'entraîner et de créer de la vente sans risque et le plus possible. Parce que quand votre pipe est vide, vous ne pouvez pas vous entraîner. Et quand vous entraînez, qu'est-ce qui se passe ? Vous régressez, vous perdez votre niveau. Et le jour où vous êtes devant un client, ce qui se passe, vous allez plus souvent perdre et vous allez rentrer comme ça dans un cercle vicieux. Pour éviter ça, vous êtes libre d'organiser des simulations au sein des formations. C'est hyper important. Ça devrait être systématique et obligatoire. Vous en faites une règle. Toute formation créée doit comporter au moins 50% de simulation. Et les simulations, ça se crée, ça se prépare à l'avance pour être sûr que les jeux soient faciles, évidents, utiles et qu'ils fassent progresser les commerciaux. Donc la deuxième chose très concrète que vous pourrez mettre en place dès aujourd'hui pour aider vos équipes à progresser en vente, c'est de mettre en place des jetons de coaching. Un jeton de coaching, c'est quoi ? C'est un crédit de temps que vous allez accorder à chacun de vos commerciaux pour qu'ils reçoivent du feedback. Par exemple, ils vont utiliser un jeton de coaching pour que vous alliez, par exemple, avec eux en rendez-vous, que vous écoutiez, que vous participiez le moins possible et qu'à la fin du rendez-vous, ils aient leur feedback sur ce qui a été, ce qui a moins bien été, comment ils peuvent progresser. Donc chaque commercial va avoir, par exemple, deux jetons de coaching par mois. Et donc, ils ont le droit d'utiliser deux fois et de vous réquisitionner. C'est à eux d'utiliser leurs jetons pour se faire coacher sur des sujets en vente. Évidemment, les jetons ne sont pas accumulables. Évidemment, on peut en donner plus si le commercial en demande. Il faut aussi que vous puissiez maîtriser votre calendrier, votre agenda pour ne pas passer votre temps en rendez-vous avec les commerciaux, même si parfois, c'est des périodes par lesquelles il faut passer, évidemment. Donc là, le manager va donner le pouvoir aux commerciaux de le réquisitionner pour faire leur formation, leur coaching. Il y a une alternative à ça, c'est quand les commerciaux le font entre eux. C'est-à-dire qu'on peut donner des jetons de coaching en tant que commercial aux autres commerciaux. On va se dire, je vais en faire deux rendez-vous, soit en synchrone, je ne participe pas aux rendez-vous, soit en asynchrone. Aujourd'hui, on a la possibilité d'enregistrer nos rendez-vous en visio, envoyer la vidéo de l'enregistrement à un autre commercial qui va vous faire du feedback sur différents aspects du rendez-vous. Le problème ici, c'est que s'il n'y a pas de méthode, comment se référer à une espèce de règle pour faire un feedback qui soit objectif ? C'est très compliqué. Donc on retourne à l'importance d'avoir une méthode commerciale qui existe. Comment je sais, par exemple, si l'introduction au rendez-vous était bonne ou non ? Et où est-ce que c'est écrit dans l'entreprise, ce qu'est une bonne introduction au rendez-vous ? Comment est-ce que je sais si mon cadrage de rendez-vous était bon ? Si je n'ai pas un référenciel, si je n'ai pas une note écrite, si je n'ai pas un support qui m'explique ce que c'est, chez nous, le bon cadrage du rendez-vous ? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est pour ça que l'avantage des formations, c'est que parfois, vous allez voir qu'il y a un trou dans la raquette d'un point de vue méthode et vous pouvez proposer à la personne qui s'occupe de la formation. Justement, d'écrire cette méthode, de l'inventer, c'est un point de base. Vous, vous pouvez la vérifier, la corriger en tant que manager. Vous aurez un début de méthode qui sera disponible pour l'équipe et qui sera fait de manière efficace. Autre chose qui va être très utile que je vous conseille de faire de manière régulière, peut-être par exemple une fois par commercial, par trimestre, c'est une forme de simulation complète de vente qu'on va faire devant des commerciaux et des non commerciaux. On va par exemple simuler le premier rendez-vous de vente ou alors on va simuler un appel de prospection téléphonique. Et en face de cette simulation, vous mettez ce qu'on appelle une scorecard qui est un moyen objectif d'évaluation des compétences du commercial qui fait l'exercice. Donc par exemple, on va faire une simulation d'un premier rendez-vous de vente. Chez nous, on a 11 critères qui permettent de définir ce qu'est un bon rendez-vous de vente. Donc pendant la simulation, les personnes qui vont être observatrices, il va y avoir un commercial qui joue le commercial et puis un non commercial ou un autre commercial qui joue le prospect. Il va y avoir des observateurs et les observateurs, ils vont utiliser la scorecard qui leur dit quoi ? Qui leur montre les différents critères sur lesquels ils doivent être au rendez-vous, la méthode et les différents niveaux qu'il est possible d'avoir sur cette méthode. Et on va les positionner en fonction de critères objectifs sur ce qui a été fait ou non durant la simulation. Ça, ça va vous donner une espèce de note globale, une espèce d'état de l'art de où en sont vos commerciaux. Et donc vous allez pouvoir voir qui progresse, qui régresse, sur quoi les gens ont-ils besoin de progresser. Vous allez voir, c'est marrant parce que souvent, il y a des points de convergence. Du coup, ça rend l'organisation que je vous propose aujourd'hui pour évaluer vos commerciaux. Elle est simple et le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir vous en servir aussi en entretien. Si vous faites des petites simulations à l'entretien d'embauche, avoir une scorecard, c'est une manière d'évaluer dans l'action les candidats potentiels et de pouvoir les comparer entre eux. Donc, on va retrouver ici le nom du commercial, le nom d'évaluateur en haut à gauche. Ça, c'est du formalisme. Et très vite, donc les différentes étapes. Je vous ai mis deux étapes en rendez-vous de vente, par exemple, il y a la préparation et l'acclimatation. On décrit ce que veut dire l'étape, en quoi elle consiste. Ensuite, on va définir les différents niveaux qu'on peut avoir sur cette étape. Donc, en étape préparation, le niveau 1 débutant, c'est il n'y a pas de préparation. On va être niveau 1. Le niveau 2, c'est qu'il y a une recherche basique sur l'entreprise rapidement. On va aller regarder un profil LinkedIn et puis c'est tout. Et puis niveau 3, niveau 4. Et on va avoir la même chose sur chaque compétence qu'il faut avoir, chaque méthode qu'il faut maîtriser pour réussir un rendez-vous de vente, un appel de prospection symphonique, peu importe. Vous aurez une scorecard par exercice commercial. Le rendez-vous de vente n'a pas la même scorecard, évidemment, que l'appel de prospection téléphonique. Les différents niveaux qui sont définis de manière très claire, c'est ça qui va rendre l'évaluation objective. Et ensuite, pour le commercial, on va donner le niveau. Donc le niveau, c'est 1, 2, 3 ou 4 en fonction des critères qui sont cochés. Vous allez pouvoir également faire des commentaires qualitatifs. Quels ont été les plus ? Quelles sont les opportunités d'amélioration pour le commercial que vous êtes en train d'évaluer ? Le but, ce n'est pas de retourner à quelque chose de scolaire. C'est d'avoir une mesure de la performance qui soit objective. C'est tout. Il est tout à fait possible et même souhaitable de remettre cette grille, cette scorecard aux commerciaux avec lesquels vous faites la simulation. Ils adorent avoir du feedback. Ça va les aider à progresser. Vous allez pouvoir échanger ou pouvoir vous faire des retours. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines choses. Peut-être qu'ils n'en avaient pas compris d'autres. Et du coup, à la fin de la scorecard, vous allez pouvoir créer ici une colonne de total et comparer même si vous avez une équipe, les commerciaux entre eux pour savoir sur quoi les faire progresser, quelles sont les étapes les mieux maîtrisées globalement, qui peut aider qui ? Parce que si on a quelqu'un qui est très fort sur l'étape 3 et quelqu'un qui est beaucoup moins fort sur l'étape 3, on va les mettre en relation pour qu'ils s'entraident. Et ça, c'est hyper vertueux. Cet exercice, je l'adore parce qu'il force à se poser la question de qu'est-ce qui fait, par exemple, un bon rendez-vous commercial ? C'est pour ça que je vous invite à télécharger cette scorecard. Elle est dans la description. Allez-y. Il y a un petit mode opératoire au-dessus, en bleu, instruction qui va vous expliquer comment la faire vôtre, comment la dupliquer pour pouvoir l'utiliser. Donc allez-y, je vous la donne. Bon, donc vous l'avez compris, pour progresser et casser le plafond de verre, il faut avoir ce mix entre méthode, je sais ce que je dois faire, et application, entraînement, je le fais et le refais sans relâche pour progresser. C'est l'écart classique entre la connaissance et la compétence, entre le savoir et le savoir-faire. Ce qui fait le chiffre d'affaires, c'est le savoir-faire, mais sans méthode et sans entraînement, il n'y a pas de savoir-faire. Donc on le développe avec méthode et entraînement, c'est la matrice que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vous avais promis un bonus pour faire progresser vos commerciaux parce que parfois, les managers, ils n'ont pas le temps de créer cette méthode, ils n'ont pas le temps d'être avec leurs commerciaux en permanence pour les entraîner, ils ne sont peut-être pas hyper à l'aise, ils ne connaissent pas les bons exercices pour les commerciaux, ils ne sont même pas sûrs de leurs méthodes. Il peut y avoir plusieurs choses qui font qu'on ne peut pas uniquement internaliser la progression commerciale et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui achètent de la formation. Le problème de la formation, c'est que souvent, c'est trop théorique, ce n'est pas adapté aux gens qui y participent. D'ailleurs, il y a 70% des managers qui disent que les formations commerciales ne servent à rien, elles n'ont pas le résultat qu'ils veulent. Et puis même si les commerciaux sont hyper motivés après un ou deux jours de formation, trois semaines après, assez vite, on se rend compte qu'ils reviennent à leurs anciennes habitudes et il n'y a pas le résultat. Et ça, ça s'explique très simplement, je vais vous montrer sur mon écran par ce qu'on appelle la courbe de l'oubli qui est une courbe qui a été théorisée par un Allemand qui s'appelle Hermann Ebbinghaus. Donc cette courbe, elle montre de manière extrêmement simple que 24 heures après avoir appris quelque chose, on en a déjà oublié 70%. Je vous montre la courbe ici. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ici, vous êtes à un taux de rétention de l'information. Vous êtes en formation, vous avez retenu 100% ici et puis vous avez tout oublié ici et puis ça, c'est le temps. Et donc, disons que ça, c'est un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que quand vous faites une formation, voilà ce qui se passe avec l'information. Et donc, ce qu'on apprend, c'est que 70% de ce qui est appris en formation, c'est oublié dès le lendemain. Donc généralement, pour contrer ça, ce qui dit Hermann Ebbinghaus, c'est ce que vous connaissez intitulièrement, ce que nos profs nous ont tous dit à l'école, c'est qu'à distance, il faut refaire la formation ou se réentraîner et on va obtenir plutôt une courbe comme ça. Et si on recommence à distance, on va étudier une courbe comme ça, comme ça, jusqu'à, et ça c'est l'exemple de la Fab de La Fontaine, on a tellement fait de répétitions et tellement d'entraînement que le savoir, on l'a. De temps en temps, c'est bien de se le revoir un peu et de moins en moins souvent et on l'a tout le temps. Arriver à ça, c'est un vrai travail et surtout, c'est pas possible avec les formations classiques puisque ça dure un ou deux jours et puis qu'après, tout s'arrête. Les commerciaux, ils ont besoin d'être formés toute l'année. C'est ce que je dis depuis que j'ai créé cette chaîne et c'est ce que les outils que je vous ai fournis aujourd'hui vous permettront de faire. Mais si vous n'avez pas le temps, faites rejoindre vos commerciaux le Sales Training Club qui est la salle de sport réservée aux commerciaux B2B qui leur permet de s'entraîner tous les mois, toute l'année à un budget similaire à celui d'une formation commerciale et d'ailleurs à un budget similaire à celui d'un abonnement à une salle de sport aussi. Et donc, ça va vous permettre de déléguer complètement cette partie et de remplacer un budget de deux jours de formation par un budget de formation annuelle où certes c'est moins dense par un budget de formation à l'année où vous déléguez complètement cette partie. L'avantage du Sales Training Club c'est que c'est un abonnement à la salle de sport mais qui est sans engagement. Vous pouvez y mettre vos commerciaux pendant un mois, deux mois, mettre que deux commerciaux pendant deux mois, voir le résultat et ensuite de mettre tous vos commerciaux et faire arrêter, continuer quand vous voulez. C'est complètement flexible. Ils s'entraînent soit entre eux si votre équipe est suffisamment grande soit avec d'autres commerciaux également B2B et le but c'est d'avoir des sessions régulières dans lesquelles ils peuvent s'inscrire selon un calendrier et ils vont y aller pour s'entraîner. Il y a un petit rappel de la méthode mais très vite c'est beaucoup de simulations d'entraînement avec des coachs de chez nous, de chez MIME qui vont les aider à progresser en vente toute l'année. J'insiste là-dessus, c'est hyper important. A l'heure où je vous parle, c'est le tout début du Sales Training Club donc on a des tarifs préférentiels. Vous pouvez retrouver les tarifs dans la description mais grosso modo il faut compter 150 euros sur le Sales Training Club qu'ils fassent quelques sessions qu'ils voient ce que ça donne, l'impact que ça a sur leur performance. L'avantage c'est que il n'y a pas de prise de risque. Pour ce lancement je vais faire la plupart des sessions donc vous savez déjà qui est votre coach pour les autres. Vous verrez dans le lien mais on a une méthode très précise de recrutement de nos coachs. Nos formations suivent un protocole pour faire appliquer tout le monde. Donc même si je vous ai donné beaucoup d'outils si vous allez plus loin où vous voulez déléguer où vous voulez mettre ça en place très rapidement essayez le Sales Training Club. On est très content de l'avoir lancé. On pense que ça a aidé plein de commerciaux à booster leur résultat en vente B2B. Donc il faut aller l'essayer. Tous les liens, les modèles, les exemples que j'ai donnés pendant cette vidéo sont dans la description. Allez les télécharger. J'espère que ces conseils vont vous aider à relancer vos commerciaux, à continuer d'aller grappiller du résultat, à les rendre plus performants si jamais vous les sentez bloqués. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite d'excellentes ventes. Sous-titrage Société Radio-Canada